Deux éléments d'introduction. D'abord, le fait que l'ADCF toujours ait voulu être une force de proposition pour le service de l'intercommunalité en liaison avec les chercheurs, et on y tient, que ce soit en matière institutionnelle, que ce soit en matière de finances, que ce soit dans toutes les politiques publiques gérées par l'intercommunalité, nous considérons qu'il faut, pour objectiver ces débats qui sont évidemment complexes, et que vous avez des changements institutionnels, évidemment cela pose des grandes difficultés, il faut les objectiver, les rendre plus sereins, et pour ça, quoi de mieux que le recul des chercheurs pour nous permettre d'avoir la matière qui permette d'avoir des vrais débats de fonds qui ne soient pas pollués par des positions purement dogmatiques des uns ou des autres. Et donc véritablement, c'est dans notre culture, vous savez que dans l'ADCF, nous avons dans nos gènes à la fois la notion de projet de territoire et la notion du contrat entre la commune et l'intercommunalité, nous sommes profondément sensibles aux groupes région intercommunalité, et nous avons toujours dit que, je reprends le terme que vous avez utilisé, la révolution tranquille de l'intercommunalité qui est la grande évolution de la décentralisation en France pour pallier les guettements communaux, qui est une spécificité française, avec ses avantages et ses inconvénients, mais s'il n'y avait pas eu l'intercommunalité, à l'évidence, la France, comme les autres pays européens, aurait dû sans aucun doute faire des fusions communes, qui sont un peu compliquées, et donc l'intercommunalité est la manière d'essayer de mettre ensemble, de mettre en ligne à la fois la richesse de la médiation sociale et politique de proximité qu'est la commune, avec le territoire pertinent de l'exercice des politiques publiques, qui est en bonne partie l'intercommunalité. Deuxième élément, sur lequel je voulais insister, c'est justement cette notion de comment gérer cette coopération et comment on peut faire le mode de désignation des conseillers communautaires. Alors, nous avons depuis longtemps ce débat, il n'est pas récent, il s'est renforcé dans les années 90, on a dit dans les années 2000, on s'est mis d'accord pour une évolution qui devait être faite pour 2008-2004, on avait dit en 2000, attendons que l'intercommunalité soit sur tout le territoire national pour faire évoluer le mode de scrutin, ça s'est passé avec la loi RCT du 16 décembre 2010, et donc à compter de 2014, à compter après ça, dès 2010 on s'est dit, puisque désormais l'intercommunalité existe sur le taux de des droits français, qu'est-ce qu'on fait pour évoluer, faire évoluer le mode de scrutin ? Alors, nous avons, nous toujours plaidé, pour dire que la situation antérieure à 2014 n'était pas tenable, et qu'il fallait faire évoluer les choses, et que la désignation par les conseils municipaux des conseillers communautaires devait évoluer, devait prendre en compte, d'une part, la généralisation de l'interco, et d'autre part, l'augmentation des compétences de l'intercommunalité. Et donc, on est arrivé sur le compromis du fléchage. Le compromis du fléchage, et nous avons nous poussé énormément à ce fléchage. Qu'est-ce qu'on a demandé par exemple ? On a demandé, qui est la double liste sur le bulletin, on avait demandé qu'on puisse avoir un ordre plus souple, car à l'évidence pour les grandes communes, chez moi dans ma commune d'Orléans, il était impossible de bouger d'un iota l'ordre entre la liste municipale et la liste communautaire. Les blocages étaient tels, il y avait des contraintes complémentaires. Est-ce que par exemple, se pose la question, est-ce que l'ordre doit être le même ? Pas forcément. Le mode de gouvernance d'une commune et celui d'une interco n'est pas le même. Je prends l'exemple, j'aime bien le maire, c'est le patron de son équipe municipale, dans une équipe, dans une commune de plus de 3005, un adjoint râle, je te retire ta délégation, je te mets un coup sur la tête, et tu te tais. Le maire d'une commune de plus de 3500 habitants virés par son conseil municipal, c'est pas très fréquent et c'est pas très bon signe. Le mode de gouvernance d'une intercommunalité, c'est pas du tout le même. C'est pas du tout le même parce que je n'ai, j'ai 22 communes dans mon intercommunalité, je n'ai à l'évidence aucun pouvoir hiérarchique vis-à-vis des 22 maires qui composent mon intercommunalité. Et donc on essaye de pousser le consensus le plus loin possible. Donc vous voyez donc que le mode de gouvernance n'est pas du tout le même. Donc on a dit, pourquoi ne pas permettre un fléchage qui soit plus souple ? Et à la limite, est-ce qu'il était vraiment indispensable ? À partir du moment où on a des gens qui sont sur la liste, pourquoi est-il forcément indispensable que l'élu communautaire soit forcément élu communal ? S'il est sur la même liste, est-ce que c'était vraiment indispensable ? Donc on a essayé d'assouplir au maximum ce fléchage pour permettre une identification plus forte des élus communautaires. Alors, il y a eu un débat institutionnel, j'ai combien de temps ? Allez-y, vous êtes un premier donc vous avez eu le meilleur. La question, est-ce que c'est un suffrage universel direct, ce mode de fléchage tel qu'il a été abordé ? Est-ce que finalement, on a vu dans les débats parlementaires, s'est posé la question plusieurs fois en disant la question du statut de l'intercommunalité EPCI, ou est-ce qu'elle devient, est-ce qu'elle est en train de devenir une collectivité territoriale ? A l'évidence, et nous avions regretté qu'il y ait un mode de scrutin dual, plus de mille, moins de mille, on avait demandé que ce fléchage soit fait pour toutes les communes. Pour les communes de plus de mille habitants, oui, c'est un suffrage universel direct, puisque ce sont les électeurs qui désignent directement les conseillers communautaires. Ce n'est pas une désignation par le conseil municipal, qui peut d'ailleurs remettre en cause sa propre désignation, ce qui s'est passé dans quelques territoires, c'est bien les électeurs qui désignent les conseillers communautaires. Et puis, c'est vrai qu'on peut s'interroger aussi sur la clause de compétence générale qui fonde la collectivité territoriale. Elle existe encore pour les départements et les régions ? Et qui conteste que départements et régions soient des collectivités territoriales ? Personne. Par ailleurs, les budgets, les impôts votés, à l'évidence, les impôts votés par les conseils communautaires sont aujourd'hui plus importants que ceux votés par la région. Alors, quand on voit une désignation, suffrage universel direct pour les intercoupes du 3005, compétences qui sont données certaines, la plupart par les communes, certaines directement par la loi, et puis qu'on voit le vote d'impôt direct, on a bien les trois composantes qui constituent ce qu'est une collectivité territoriale. Donc, le débat doit être mené. J'y reviendrai après. Je trouve que c'est prématuré de faire ce débat électoral maintenant, clairement. Et j'y reviendrai après, en finale de cette table ronde. Mais déjà, le scrutin fléché a fait énormément évoluer des choses. Donc, je ne voudrais pas qu'on dise de ce que tu as fléché, quels que soient les travaux des auteurs, qui sont remarquables et je les en remercie, c'est effectivement, c'est la bouteille à moitié pleine, la bouteille à moitié vide. Il y a une évolution incontestablement forte. Bien sûr que, et vous le direz beaucoup mieux que moi, c'est une invité discrète, le titre de votre ouvrage est tout à fait excellent. La campagne électorale s'est faite assez peu sur des enjeux communautaires. Oui, mais on a fait évoluer beaucoup, beaucoup, beaucoup les choses. Et à l'évidence, ce mode de scrutin, aujourd'hui, modifie complètement la pratique de nos intercôts. On voit bien que, avant 2014, l'intercôts, c'est un syndicat d'exécutifs. On parle de choses sérieuses, on ne va pas parler de politique, nous, quand même. En fait, la gestion, c'est important. Aujourd'hui, le mode de scrutin fait intervenir dans nos assemblées communautaires, et c'était des apports essentiels du fléchage, les oppositions municipales. Avant 2014, j'avais un représentant de l'opposition orléanaise. Aujourd'hui, j'en ai plus à Orléans, parce que c'est professionnel, mais j'en ai aussi dans 7 autres, 8 autres communes de mon agglomération, d'abord en temps de l'opposition. Ça change totalement la donne et ça rapproche le fonctionnement des assemblées communautaires de celui des assemblées communales. On tend à harmoniser, avoir des débats du même type. Bien sûr qu'on recherche le plus possible des consensus. Bien sûr qu'il y a encore une différence. On est évidemment d'accord et c'est pas plus mal. Mais, en fait, on voit bien que ce fléchage qui fait que, et c'est nouveau, les oppositions sont présentes, les oppositions municipales sont présentes au conseil communautaire, change totalement la donne et l'état d'esprit de l'assemblée communautaire. Et je suis convaincu que ce fléchage, qui peut être amélioré, est de toute façon une étape qui était indispensable. Les réformes en France, c'est pas facile à faire, vous le savez bien, on peut le regretter, mais c'est ainsi. Ce fléchage est une première étape qui était indispensable. J'ai un souvenir d'une, avec Marc Sancy, des premières universités d'été qui avaient lieu à Rodez, où on avait évoqué ce scrutin fléché. Je me souviens qu'à l'époque, c'est à l'époque 2004, on était à peu près une centaine à Rodez et on était à peu près à 50-50. 50% étaient pour le scrutin fléché, d'autres, surtout, on n'y touche pas. Donc on voit que ça progresse, mais il faut laisser le temps au temps. On a un vieux pays historique, on est ici au Procope, on est un vieux pays historique, et bouger les lignes, c'est pas forcément facile. Et je suis convaincu que dans la relation entre les communes et l'interco, si on ne laisse pas le temps au temps, on va dans le mur. Et donc là-dessus, ce fléchage est certes, à mon sens, insuffisant, c'est une étape. Comment on l'améliore, on le verra dans le débat après la présentation par les auteurs de leurs livres. Mais je suis convaincu que même si on est une invité discrète dans la campagne électorale de 2014, il y a eu déjà un petit progrès par rapport à 2008, et que deuxièmement, la voie est ouverte pour une amélioration de la légitimité démocratique des conseillers communautaires. Je vous laisse la parole.